Questions réponses à l'extérieur et santé Direction générale de la santé avril 2016 des Affaires ministères de la santé sociale Quelques définitions préalables danger Événements de santé indésirables tels qu'une maladie, un traumatisme, un handicap, un décès Par extension, le danger désigne tout effet toxique, c'est-à-dire un dysfonctionnement cellulaire, organique ou physiologique, lié à l'interaction entre un organisme vivant et un agent chimique, exemple Un polluant atmosphérique, physique, exemple Un rayonnement ou biologique, exemple Un grain de pollen Ces dysfonctionnements peuvent entraîner ou aggraver des pathologies Par extension, les termes danger et effets sur la santé sont souvent intervertis Risques, pour la santé Probabilité de survenue d'un danger causé par une exposition à un agent dans des conditions spécifiées Exposition désigne, dans ce domaine sanitaire, le contact par inhalation par ingestion Entre une situation ou un agent dangereux, exemple Un polluant atmosphérique et un organisme vivant L'exposition peut aussi être considérée comme la concentration d'un agent dangereux dans l'eau ou les milieux, polluée, exemple Concentration dans l'air d'un polluant atmosphérique mis en contact avec l'homme Relation exposition-risque ou relation dose-éponce Relation spécifique entre une exposition à un agent dangereux exprimé, par exemple, en termes de concentration, dans l'air, et la probabilité de survenue d'un danger donné ou risque La relation exposition-risque exprime donc la fréquence de survenue d'un danger en fonction d'une exposition Impact sur la santé Estimation quantifiée Exprimée généralement en termes de nombre de décès ou nombre de cas d'une pathologie, donnée, et basée sur le produit d'une relation exposition-risque, d'une exposition et d'un effectif de population exposée 1. Quels sont les effets sur la santé associée à l'exposition au polluant de l'air ? La pollution de l'air est un mélange complexe et en constante évolution de divers éléments chimiques, biologiques et physiques pouvant être toxiques pour l'homme Les effets sanitaires les mieux connus de la pollution atmosphérique 3. Ce sont des effets sur les systèmes respiratoires, affections respiratoires tels que l'asthme et la bronchopnémopathie chronique, obstructive et cardiovasculaire, accidents vasculaires, cérébraux, cardiopathie La pollution atmosphérique est responsable d'aggravation aiguë de l'état de santé, augmentation des symptômes allergiques, crise d'asthme, irritation de la gorge, des yeux et du nez ou d'exacerbations de pathologies chroniques qui se traduisent par la survenue de symptômes pouvant conduire à des hospitalisations, voire au décès 4. Des effets de la pollution de l'air sur la santé sont observés suite à une exposition de quelques heures à quelques jours, exposition aiguë, dite à court terme à cette pollution, irritation, oculaire ou des voies respiratoires. Crise d'asthme, exacerbation de troubles cardiovasculaires et respiratoires pouvant conduire à une hospitalisation et dans les cas les plus graves au décès une exposition de plusieurs reines et expositions chroniques, dites à long terme à la pollution de l'air. Les effets sur la santé peuvent dans ce cas être définis comme la contribution de cette exposition au développement ou à l'aggravation de maladies chroniques telles que cancers, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, troubles neurologiques, troubles du développement, etc. C'est l'exposition chronique à la pollution de l'air qui conduit aux effets et donc aux impacts les plus importants sur la santé. En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer CIRC, instance spécialisée de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a classé la pollution de l'air extérieur comme cancérigène sain pour l'homme cis-groupant. Des études récentes s'emmènent de plus en plus en évidence d'autres effets tels que des effets indésirables pendant la grossesse et à la naissance, faible poids à la naissance, naissance prématurée des maladies respiratoires chez l'enfant telles que l'asthme et l'athérosclérose. D'autres effets sont suggérés tels que des effets sur le développement neurologique et la fonction cognitive, et sur des pathologies chroniques telles que le diabète. 2. Quels sont les polluants de l'air les plus néfastes pour la santé ? Les polluants chimiques qui suscitent les plus fortes préoccupations en termes de santé publique sont les particules, notamment les particules fines, constituées d'une multitude de composants chimiques, l'ozone O3, le dioxyde d'azone O2, les composés organiques volatiles 8 benzène, formadéhyde, 1,3 butadienne et hydrocarbures aromatiques polycycliques, HAP tels que le benzoi pyrène et les métaux tels que l'arsenic, le chrome et le cadmium. Du côté des agents biologiques, divers allergènes de l'air extérieur neuf, tels que les pollens et moisissures, peuvent également être responsables d'effets sur la santé. À l'heure actuelle, les particules sont les polluants de l'air pour lesquels les effets sur la santé sont les plus documentés. En 2013, le Centre international de recherche sur le cancer CIRC, instance spécialisée de l'homme, a classé les particules de l'air extérieur comme cancérigènes pour l'homme dysgroupant. L'impact des particules fines 11, pomme 2, 5 sur la mortalité et la morbidité cardiorespiratoire est désormais largement documenté 12. Diverses pathologies chroniques cancer, pathologies cardiovasculaires et respiratoires, etc. se développent après plusieurs années d'exposition aux particules, même à de faibles niveaux de concentration. D'autres effets sont de plus en plus mis en évidence. 13. Effets possibles sur la reproduction, risque de naissance prématurée, atteinte au développement neurologique de l'enfant, démence chez les personnes âgées. La toxicité des particules provient à la fois de leur composition et de leur taille, qui varie dans l'espace et dans le temps. Plus les particules sont fines, plus elles sont capables de pénétrer profondément dans l'arborescence pulmonaire CEF. Schéma ci-après est de passer par la circulation sanguine vers d'autres organes. Des mécanismes d'action des particules sur l'organisme tels que le stress oxydant, l'inflammation et la migration des particules vers d'autres organes peuvent ainsi engendrer des effets délétères sur l'organisme. S'agissant des particules, la surveillance de la pollution de l'air station de mesure et modélisation porte actuellement, principalement sur les particules de diamètre aérodynamique inférieure à 10 micromètres, PEM 10 et les particules de diamètre aérodynamique inférieure à 2,5 micromètres, PEM 2. 5. De plus en plus d'études, scientifiques s'intéressent trop particules de taille, plus petites encore, telles que les particules ultra fines, 14, aussi appellent les nanoparticules des diamètres en aérodynamique quomédienne inférieure à 0,1 micromètre. Il est à noter que les polluants, qui font l'objet d'une surveillance de leur concentration dans l'air, tels que les particules et le dioxyde d'azote, sont étudiés à la fois pour leur toxicité propre et en tant que traceurs de certaines activités polluantes et donc d'émissions de divers autres polluants pouvant être également nocifs pour la santé. 3. Quels sont les effets sur la santé associés aux émissions atmosphériques du trafic routier ? Diverses études montrent qu'un grand nombre de polluants, 15, sont émis à proximité des infrastructures routières. Et proviennent non seulement des émissions à l'échappement des véhicules, mais aussi d'autres sources telles que l'usure des pneus et des freins, les technologies de climatisation du véhicule, l'usure des voies routières et l'entretien de leur abord usage de produits phytosanitaires. À ces polluants, dits primaires, car émises directement par des sources de pollution s'ajoutant des polluantes dits secondaires, telles que des particules, issues des réactions chimiques entre polluants se produisant dans l'atmosphère 16. Des polluants, comme les particules ultrafines, se trouvent en grande concentration à proximité des ruses et des routes connaissant un fort trafic automobile. Le trafic routier constitue un déterminant majeur des inégalités d'exposition à la pollution atmosphérique. Si, en 2013, le transport routier a représenté de l'ordre de 16%, de 54% et de 46% des émissions moyennes métropolitaines 17 respectivement de particules fines, PEM2, 5, d'oxyde d'azote nox et de carbone suie, 18, ces proportions peuvent être localement plus importantes en particulier à proximité d'axes à fort trafic routier. De plus, il est à noter que ces rejets polluants se produisent généralement à proximité de zones habitées et au niveau du sol, ce qui entraîne un fort potentiel d'exposition de la population aux émissions polluantes du trafic routier. Selon des études de caractérisation des expositions locales 19, l'exposition aux émissions du trafic automobile serait plus nocive que l'exposition aux émissions des centrales thermiques ou aux masses d'air carboné secondaire 20. De plus, il est mis en évidence par des études épidémiologiques un lien entre la distance par rapport aux grands axes routiers ou les concentrations atmosphériques de polluants spécifiques émis par les véhicules et différents effets sanitaires 21 liens avérés avec une exacerbation de l'asthme chez l'enfant un lien suggéré à avérer dans l'apparition de l'asthme chez l'enfant. Habiter à proximité de grands axes de circulation serait responsable d'environ 15 à 30% des nouveaux cas d'asthme de l'enfant selon une étude portant sur 10 villes européennes et une étude menée sur l'agglomération parisienne un lien suggéré dans la survenue de symptômes respiratoires, non asthmatiques, de troubles de la fonction pulmonaire et de pathologies cardiovasculaires infarctus aigus du myocarde ainsi que dans une diminution de la survie des personnes toutes causes et pour causes cardiovasculaires. La toxicité de la pollution générée par le trafic routier est notamment due aux gars et aux particules émises par les véhicules échappement, usure des puneuses et freins et, entre autres, aux fortes teneurs des émissions en hydrocarbures aromatiques polycycliques, en composés organiques volatiles et en métaux dont les propriétés mutagènes et cancérogènes sont très marquées. Elle est également due au dioxyde d'azone O2, substance fortement irritante des voies respiratoires et dont les principaux effets respiratoires décrits chez l'homme sont des essoufflements, des obstructions bronchiques, des crises d'asthme ou encore des bronchites. A noter qu'outre la pollution de l'air générée à l'extérieur des véhicules, il existe une pollution dans l'habitacle des véhicules à laquelle sont exposés le lac conducteur Tris et les passagers voire la réponse à la question MEN28 en cas d'épisode de pollution de l'air, est-on également exposé à l'intérieur de son véhicule ? 4. Quels sont les risques pour la santé associée aux émissions des moteurs diesel et des moteurs essence en 2012 ? Le Centre international de recherche sur le cancer CIRC, instance spécialisée de l'homme, a classé 22 les effluents d'échappement des moteurs diesel véhicules, bateaux, trains, engins de chantier comme cancérogènes 23 pour l'homme group 1, en raison d'un niveau de preuve suffisant d'une association entre l'exposition à ces rejets et un risque accru de cancer du poumon. Des données plus limitées mettent en évidence une association positive entre l'exposition et le cancer de la vessie. Selon le CIRC, en l'état actuel des connaissances, il est évalué que les effluents d'échappement des moteurs à essence sont peut-être cancérogènes, pour l'homme groupe 2B. Dans les villes européennes, les moteurs diesel anciens, non équipés de filtres à particules, sont des sources importantes de particules fines PEM2. 5. Et de carbone suit. Or, l'impact des particules PEM2, 5 sur la mortalité et la morbidité cardiorespiratoire, est désormais largement documenté voire la réponse à la question MEN28, quels sont les polluants de l'air les plus néfastes pour la santé ? Les études épidémiologiques sur le carbone suit sont moins nombreuses car ce polluant est mesuré depuis moins longtemps, mais vont dans le même sens que celles sur les PEM2. 5. Les moteurs diesel sont également une source majeure de dioxyde d'azorneau, de substances fortement irritantes des voies respiratoires, voire la réponse à la question MEN3, quels sont les effets sur la santé associés aux émissions atmosphériques du trafic routier ? 5. Est-ce que les nouvelles technologies sur les véhicules peuvent permettre de réduire la dangerosité des émissions du trafic routier ? Il existe à l'heure actuelle de nouvelles technologies permettant de réduire les émissions polluantes des véhicules filtres à particules 24. L'amélioration de la qualité de l'air par le simple renouvellement du parc automobile et les progrès technologiques est freiné par divers facteurs tels qu'un taux limité de renouvellement de ce parc, une perte d'efficacité de ces technologies au cours du temps, une maintenance inadaptée par les propriétaires de véhicules, une efficacité réelle des dispositifs de dépollution moindre que l'efficacité théorique. De plus, des études suggèrent que l'efficacité de ces nouvelles technologies pourrait être limitée à quelques polluants seulement. Par exemple, selon l'ANCE 25, certains types de filtres à particules équipant les véhicules diesel sont à l'origine d'une augmentation des émissions de dioxyde d'azoteno, de selon l'OM 26, les nouvelles technologies de réduction des émissions de particules mises en place sur les véhicules diesel de norme euro 6 véhicules mis sur le marché européen à partir du 1er septembre 2015 devraient indirectement conduire à une augmentation des émissions d'ammoniaque qui, suite aux réactions chimiques se produisant dans l'atmosphère, peut entraîner la formation de particules, principalement de particules fines, et donc une augmentation de leur concentration atmosphérique. Par ailleurs, il est à noter qu'il est mis en évidence, de plus en plus, à un écart entre les émissions de certains polluants primaires attendus à l'échappement des véhicules neufs du fait des seuils d'émissions imposés au niveau européen d'énormes euros et les émissions réelles de ces véhicules en condition d'usage normal 27. Ainsi, malgré l'existence actuelle de nouvelles technologies sur les véhicules, il est constaté que les concentrations en particules fines, PUM 2, 5 sont stables depuis plusieurs années 28. Cependant, le trafic routier n'est pas la seule source d'émissions de particules. Des sources telles que le chauffage, l'industrie, l'agriculture, rejettent également des quantités non négligeables de particules et participent au niveau de pollution particulière observée à l'heure actuelle. 6. Quels sont les risques pour la santé associée aux polluants émis dans l'air par la combustion de biomasse chauffage résidentiel ? Accendie de forêt, brûlage de déchets, verre à l'air libre dans un rapport, publié en 201 529. L'homme indique que le chauffage résidentiel ou bois au charbon constitue une source significative de pollution de l'air aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments sauf dans le cas d'appareils de chauffage performant en matière de réduction des émissions polluantes 30. Dans certaines régions du monde, la combustion de biomasse bois pour le chauffage contribue de façon non négligeable aux émissions globales de particules fines, PEM2, simples dans l'air extérieur, de l'ordre de 49 % en France en 201 331, de très à 21 % dans d'autres pays européens en 2010 et de l'ordre de 10 % en Amérique du Nord et en Asie centrale. En dehors de la France, la part des émissions du chauffage résidentiel au bois ou autres combustibles solides dans les émissions totales de particules fines PEM2, 5 a fortement augmenté entre 1990 et 2005 en Europe et Amérique du Nord, du fait notamment du développement de ce type de chauffage et de la réduction des émissions de particules de certaines sources telles que les industries. En France, les émissions de PEM2, 5 issues du chauffage au bois, ont été plus que divisées par 2 entre 1990 et 2013 et leur part dans le total des PEM2. 5 émises a légèrement diminué 32. Dans certains territoires cependant exemple, vallée de larves et à certaines périodes de l'année hiver, les émissions issues de la combustion de biomasse peuvent constituer la principale source de rejet de particules dans l'air. Même si la composition en polluants atmosphériques des fumées provenant de la combustion de bois varie de façon qualitative et quantitative en fonction de divers facteurs tels que la qualité et la quantité de combustible brûlée essence du bois. Son taux d'humidité et les conditions de combustion, il est possible de lister un certain nombre de polluants ou familles de polluants globalement présents dans ces émissions. Il est à noter que si les polluants émis dans l'air extérieur par la combustion du bois sont relativement bien connus, les connaissances sont plus partielles concernant l'air intérieur. Outre des particules, notamment fines et ultra fines, dont des particules facilement transportables sur de longues distances pouvant atteindre plusieurs centaines de kilomètres et des composés de particules telles que le carbone suivant la carbone et le carbone organique, la combustion de biomasse bois entraîne l'émission de divers gaz à potentiel toxique pour la santé humaine dans l'air extérieur et qui sont notamment, comme indiqué par l'homme et lance 33, le monoxyde de carbone, CO, les oxydes d'azote nox des composés organiques, volatiles, benzène, formaldéhyde, acroléine des hydrocarbures aromatiques polycycliques, aldéhyde, phénol des éléments métalliques mercure, arsenique, plomb des dioxines et furane. Selon l'homme, les particules provenant de la combustion de bois sont associées à une exacerbation de pathologie respiratoire, en particulier l'asthme et la bronchopneumopathie chronique obstructive CO, de bronchite et d'otite moyenne. Selon une revue récente de la littérature, il n'y a pas de raison de considérer les particules issues de la combustion de biomasse comme moins néfastes pour la santé que celles d'autres sources de pollution urbaine. Mais il y a cependant peu d'études sur les effets cardiovasculaires de ces particules. Les effets sanitaires à court et à long terme pouvant être associés aux émissions du chauffage résidentiel au bois ou au charbon aux émissions de la combustion de végétaux, à l'air libre incendies de forêts, brûlages de déchets, verts à l'air libre sont ceux associés aux expositions aux différents polluants émis et notamment aux particules voire la réponse à la question 2. Quels sont les polluants de l'air les plus néfastes pour la santé ? Dans son rapport de 2015 susmentionné, l'homme indique que bien qu'il y ait relativement peu d'études épidémiologiques sur les effets sanitaires des émissions du chauffage résidentiel, en particulier dans les pays développés, il existe des preuves établissant un lien entre la combustion de bois et certains symptômes respiratoires. 7. Est-ce que les nouvelles installations des chauffages résidentiels au bois permettent de réduire les émissions de polluants dans l'air en France ? Le secteur résidentiel tertiaire, dont 90% des émissions provient du chauffage au bois 36 représentait, en 2013, 33% et 49% des émissions du territoire métropolitain respectivement de particules, PEMDI et de particules, PEM2. 537. Une large part de ces émissions de l'ordre de 76 pour 138 provient des installations non performantes de chauffage au bois individuels. Aujourd'hui, dans certaines zones françaises, le chauffage au bois peut être le principal contributeur des émissions de particules fines en hiver. Le label « Flamme verte », créé en 2000 avec l'appui de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ADM et géré par le syndicat des énergies renouvelables SER, promeut la mise sur le marché d'appareils de chauffage au bois domestique performant, tant du point de vue énergétique qu'environnemental. La section chaudière est copilotée avec le syndicat des industries thermiques, aéroliques et fridorifiques Uniclimat. Sa création a permis le développement par les industriels de produits de plus en plus performants. Ainsi, les rendements énergétiques ont augmenté de 30% en moins de 10 ans et les émissions de monoxyde de carbone CO et de particules fines ont largement diminué. Supérieures à 1% avant 2000, les émissions de monoxyde de carbone se situent aujourd'hui à un maximum de 0,3% avec la classe « Flamme verte 5 étoiles ». Les émissions de particules fines ont quant à elles été divisées par 30 en moyenne. Depuis 2010, le label « Flamme verte » a mis en place un classement en étoiles permettant d'identifier les appareils les plus vertueux. Les critères de sélection des produits éligibles ont été revus à la hausse entre 2010 et 2015, ce qui a conduit les appareils 3 et 4 étoiles à être exclus du label « Flamme verte » afin de promouvoir uniquement les appareils les plus performants. En 2015, apparaissent les classes 6 et 7 étoiles. Par ailleurs, les appareils de chauffage sont encadrés par un règlement en application de la Directive 2925 se dit éco-conception WECO-TSAIN, qui permettra, à l'issue de sa révision en cours, d'interdire la mise sur le marché des appareils les moins performants. Le niveau 7 étoiles de « Flamme verte » correspond aux exigences de cette Directive WECO-TSAIN, applicable en 2022. 8. Est-ce que l'amélioration de la qualité de l'air se traduit réellement par une amélioration en termes de santé ? Plusieurs études épidémiologiques ont analysé les bénéfices en termes d'impact sanitaire, pouvant l'être observé lorsque les niveaux de pollution diminuent. Ces études, dites d'intervention, ont confirmé que des bénéfices sanitaires étaient bien observés dans la réalité quand la qualité de l'air s'améliore. Ainsi, par exemple, l'interdiction par le gouvernement irlandais de la vente de charbon bitumineux à Dublin en 1990 a provoqué une diminution nette des concentrations de particules, associée à une baisse de plus de 6% de la mortalité totale dans les six années suivant l'intervention. La diminution des concentrations en particules fines, POM 2.5 aux États-Unis entre le début des années 1980 et le début des années 2000 s'est accompagnée d'une amélioration de l'espérance de vie, avec un gain de plus de 7 mois d'espérance de vie suite à l'abaissement des concentrations atmosphériques en particules, POM 2, saine de 10 micro-GM3, ce qui représentait au total 15% de l'amélioration de l'espérance de vie pendant cette période. L'amélioration de la qualité de l'air aux États-Unis s'est également accompagnée d'une amélioration de la santé respiratoire des enfants 40. Le projet AFCOM a étudié, pour 20 vives européennes, les effets de la législation de l'Union européenne portant sur la réduction de la teneur en soufre des carburants et estimé que la réduction conséquente des concentrations atmosphériques en dioxyde de soufre SO2 observée suite à cette mesure a permis d'éviter quelques milliers de décès prématurés 41-42. Ces quelques exemples illustrent l'importance des bénéfices sanitaires observés lorsque la qualité de l'air s'améliore. Il faut noter que, compte tenu de la formation dans l'atmosphère de polluants, dits secondaires particules secondaires à partir des réactions chimiques se produisant entre les divers composés de l'air, la réduction des émissions de polluants en agissant sur les sources d'émissions transport, chauffage, agriculture n'entraîne pas de réduction automatique et proportionnelle des concentrations atmosphériques en polluants. Ainsi, lorsque des actions sont prises pour diminuer les émissions, les impacts sur la qualité de l'air et sur la santé ne sont pas forcément immédiats mais c'est néanmoins le principal levier pour améliorer la qualité de l'air, d'où la nécessité de réduire efficacement et durablement les émissions de polluants. 9. Quelles sont les actions mises en place par l'État pour améliorer la qualité de l'air, voire, notamment la page « Agir » pour améliorer la qualité de l'air. 43. Du dossier « Qualité » de l'air extérieur du site Internet du ministère chargé de la Santé La page « Action de réduction de la pollution de l'air » 44. Du dossier « Air » et « Pollution atmosphérique » du site Internet du ministère chargé de l'Écologie 10. Existe-t-il des inégalités d'exposition liées à la pollution de l'air ? De plus en plus d'études mettent en évidence des inégalités d'exposition liées à la pollution de l'air 45. En effet, via les méthodes actuelles de mesure et de modélisation des polluants atmosphériques, il a notamment été possible de mettre en évidence des variations des concentrations atmosphériques de polluants auxquels les populations sont exposées à l'intérieur des villes. Ces variations sont notamment liées à la proximité du trafic routier ou de sites industriels. Les actions d'amélioration de la qualité de l'air doivent donc viser à réduire, et non pas accentuer, ces inégalités d'exposition aux polluants de l'air. Ces inégalités d'exposition liées à la pollution de l'air se cumulent fréquemment à d'autres inégalités d'exposition telles que le bruit. De plus, à ces inégalités d'exposition s'ajoutent souvent des inégalités en termes de sensibilité des personnes, voire la réponse à la question N18 « Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Qu'est-ce qu'une personne sensible ? » et d'autres inégalités telles que des inégalités socio-économiques. Ainsi, c'est via une approche globale, intersectorielle et interacteur que doit se conçoire la réduction des inégalités d'exposition liées à la pollution de l'air. 11. Existe-t-il des interactions entre polluants effets cocktail ? L'air auquel on est exposé contient un grand nombre de polluants. Les études épidémiologiques et toxicologiques dans le champ de la pollution de l'air utilisent des traceurs de la pollution de l'air, comme les particules ou l'ozone. Ces polluants sont à la fois étudiés pour leurs effets propres et pour estimer l'effet global du mélange qu'ils représentent. Dans ce sens, les études épidémiologiques prennent en compte des possibles interactions entre polluants dans leurs effets sur la santé. Des interactions peuvent également se produire entre les polluants chimiques de l'air et d'autres facteurs de risque tels que les pollens ou la température. Dans un document publié en 201.346, l'homme présent et donné les plus récentes dans ce domaine des études toxicologiques confirme que des effets synergiques, c'est-à-dire plus importants quand les polluants sont présents simultanément que pris séparément ont été observés, au niveau des tissus biologiques, d'une part entre les particules ultra fines et des métaux de transition 47, et d'autre part entre les particules et les composés organiques volatiles. Le transport dans l'air des allergènes et des composés toxiques via des particules aurait tendance à croître leur impact sanitaire potentiel, comparativement à un transport sans particules. Selon un nombre limité de publications, des niveaux élevés de dioxyde d'azone no, deux dans l'air, auraient tendance à renforcer les réponses allergiques. Des interactions entre polluants et températures élevées ont aussi été notées. Il a, par exemple, été observé que l'impact sanitaire associé à une exposition aux particules et à l'ozone étaient plus importants les jours où les températures étaient particulièrement élevées. Ces résultats montrent notamment qu'à une augmentation des concentrations en particules, PAM10 et en ozone étaient associés une augmentation du nombre total de décès hors accident et morts violentes, et une augmentation du nombre de décès pour causes cardiovasculaires plus importante en été que pour l'année entière 48. Ce dernier effet peut être dû à des interactions et à une composition particulière du mélange, polluant, mais aussi à une exposition plus importante à l'air extérieur en été. 12. Existe-t-il des interactions entre polluants de l'air et pollen ? Il existe plusieurs types d'interactions entre polluants de l'air et pollen, 49 d'une part. Certains polluants chimiques de l'air peuvent favoriser la réaction allergique en abaissant le seuil de réactivité bronchique et ou en accentuant l'irritation des muqueuses nasales ou oculaires. Par exemple, l'ozone altère les muqueuses respiratoires et augmente leur perméabilité, ce qui engendre une réaction allergique à des concentrations de pollen plus faibles que dans des situations où le niveau d'ozone est faible d'autre part. Certains polluants chimiques de l'air peuvent agir sur les grains de pollen. Un des types d'interactions les plus documentés est la déformation ou la rupture de la paroi du grain de pollen. Les fragments de grains de pollen ont une taille qui leur permettrait ensuite de pénétrer bien plus profondément dans le système respiratoire que les grains de pollen entiers. 13. Existe-t-il des interactions entre pollution de l'air et changement climatique ? Les interactions entre le changement climatique et la qualité de l'air sont complexes et 50 d'une part. La pollution atmosphérique contribue au changement climatique. Par exemple, certains polluants de l'air tels que l'ozone et les particules issues d'activités de combustion contribuent à l'effet de serre 51. D'autre part, le changement climatique a un effet sur les concentrations atmosphériques de certains polluants. Par exemple, les températures élevées favorisent la production d'ozone ainsi que les feux de forêt et donc les émissions de particules et autres polluants. Selon un rapport de 2011 du ministère chargé de l'écologie 52, alors que le nombre de feux de forêt en France a tendance à stagner et que les surfaces brûlées sont en diminution, les zones à risque devraient s'étendre dans le futur vers le nord en raison notamment du changement climatique. On peut également s'attendre à observer plus fréquemment des niveaux élevés d'ozone associés à des températures élevées 53 à l'image de ce qui s'est produit pendant la vague de chaleur de l'été 2003. Ainsi, la qualité de l'air est directement impactée par les politiques d'atténuation du changement climatique, c'est-à-dire de réduction des émissions de gaz à effet de serre et vice-versa. Il faut donc favoriser les politiques dites intégrées, c'est-à-dire gagnantes sur tous les volets et notamment co-bénéfiques pour la santé. Dans un contexte de changement climatique, il est crucial que les politiques de réduction des émissions de polluants de l'air et de gaz à effet de serre soient coordonnés. Ceci permettra d'être plus efficace dans l'amélioration de la qualité de l'air à court terme, tout en limitant les effets négatifs du changement climatique à plus long terme. 14. Quel est l'impact sanitaire 54 de la pollution de l'air ? Quels sont les impacts économiques associés si les risques individuels associés à l'exposition à la pollution atmosphérique peuvent paraître faibles par comparaison à des facteurs de risque tels que le tabac ? L'impact sanitaire de cette pollution est considérable compte tenu du nombre très important de personnes concernées. Ainsi, selon l'homme, la pollution de l'air est le principal risque environnemental pour la santé dans le monde 55. L'exposition à la pollution de l'air extérieur et intérieur conduit chaque année aux décès prématurés d'environ 7 millions de personnes, dans le monde 3,7 millions du fait de la pollution de l'air extérieur et 4,3 millions du fait de la pollution de l'air intérieur. Ce sont les pays à revenus faibles ou intermédiaires des régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, qui enregistrent la charge la plus lourde liée à la pollution de l'air avec un total de 2,6 millions de décès prématurés liés à la pollution extérieure et 3,3 millions de décès prématurés liés à la pollution intérieure générée notamment lors de la combustion de bois, de charbon ou d'autres combustibles utilisés pour la cuisson des aliments. Dans la zone Europe de l'homme 53 pays, il est estimé qu'environ 600 000 décès par an sont liés à la pollution de l'air, 482 000 sont dus à la pollution de l'air extérieur et 117 200 à la pollution de l'air intérieur 56. Selon une étude 57 publiée en 2015 par l'Homme et l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, le coût économique de ces 600 000 décès prématurés ainsi que des maladies provoquées par la pollution de l'air extérieur et intérieur dans la zone Europe de l'homme atteigné en 2010, 1,6 billon 1 600 milliards de dollars américains. Par ailleurs, l'homme 58 a récemment réalisé une évaluation de la qualité de l'air extérieur dans 1 600 villes de 91 pays à travers le monde et constate que seulement 12 % de la population totale de ces ensembles urbains respirent un air conforme aux valeurs guides de l'homme présentées si près. En France, il est estimé que la pollution par les particules fines, PEM2, 5 émises par les activités humaines, est à l'origine chaque année de l'ordre de 20 000 à 40 000 décès prématurés 59-60. Dans le cadre du projet européen TAFCOM 61, l'Institut de veille sanitaire in VES a évalué que si les concentrations moyennes en particules fines, PEM2, Sainte dans neuf grandes villes françaises, 62 respectaient la valeur guide de l'homme 63. De l'ordre de 2 900 décès prématurés pourraient être évités chaque année, ce qui représente un gain moyen d'espérance de vie allant de 3,6 à 7,5 mois, selon la ville, et une réduction des coûts de santé d'environ 5 milliards d'euros en globalement pour ces neuf villes françaises. Pour les neuf agglomérations suivies dans le projet AFCOM, le respect des valeurs guides de l'homme aurait conduit, d'une part, pour les niveaux d'ozone, à différer 69 décès et à éviter 62 hospitalisations respiratoires, et d'autre part, pour les niveaux de particules, PEM10, à différer plus de 245 décès et à éviter 360 hospitalisations en, pour cause cardiaque, et 673 ans, pour cause respiratoire. À l'échelle du territoire français pris dans son ensemble, il est estimé que les coûts globaux de santé de la pollution atmosphérique sont de l'ordre de 20-30 milliards d'euros par an 64, dont près de 1 milliard d'euros directement supportés par le système de soins 65. 15. Comment évaluer l'impact sanitaire de la pollution de l'air à l'échelle locale ? L'Institut de veille sanitaire INVAS apporte son appui aux acteurs nationaux et locaux concernés par la qualité de l'air, notamment afin de réaliser des évaluations d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique. 66. OISPA à l'échelle locale, d'une agglomération à travers un guide méthodologique, et des outils associés. 67. La méthode est fondée sur l'application de relations exposition-risques issues d'études épidémiologiques aux données locales d'exposition à la pollution de l'air polluant considérée, particules en suspension et ozone, et aux données locales de santé-mortalité, morbidité hospitalière, pour causes respiratoires ou cardiovasculaires. Elle permet d'estimer l'impact potentiel de scénarios de réduction des concentrations moyennes de polluants à l'échelle de l'agglomération étudiée. Depuis 2007, des ESPA ont été réalisés pour 20 agglomérations françaises, regroupant 556 communes et plus de 6 millions d'habitants. Si la valeur guide annuelle en particules fines, POM 2, 5 établis par l'homme 10 micro-GM3 en moyenne annuelle étaient respectés dans toutes ces agglomérations, 3307 décès pourraient être retardés chaque année. 16. Est-ce que les valeurs réglementaires de qualité de l'air s'appuient sur des données sanitaires et les valeurs réglementaires relatives à la qualité de l'air en vigueur en France 68? sont majoritairement issues de directives européennes 69, dont l'élaboration s'appuie, pour partie sur les dernières, connaissances en matière d'impact sur la santé de la pollution de l'air, et en particulier sur les travaux et valeurs guides ou lignées directrices relatives à la qualité de l'air en blanc de l'homme 70. L'élaboration de valeurs réglementaires intègre également d'autres paramètres tels que des considérants économiques et techniques. Il est à noter que, pour les indicateurs de pollution les mieux étudiés, des effets sur la santé sont observés même à des niveaux de pollution inférieurs aux valeurs réglementaires. De plus, pour certains polluants tels que les particules, il n'est pas possible de mettre en évidence un seuil en dessous duquel aucun effet sanitaire n'est observé 71. 17. Existe-t-il une surveillance sanitaire liée à la pollution de l'air en France ? La surveillance des effets sur la santé de la pollution de l'air est assurée en continu par l'Institut de veille sanitaire INVAS, établissement public placé sous la tutelle du ministère chargé de la Santé. Cette surveillance repose principalement sur le programme de surveillance air et santé 72 mis en place en 1997. Le programme de surveillance air et santé s'appuie actuellement sur un réseau de 19 villes. Il a pour objectif de surveiller et caractériser les effets à court et long terme de la pollution atmosphérique par des analyses rétrospectives fondées sur des méthodes permettant de contrôler les facteurs de confusion potentiels. Il réalise également des évaluations quantitatives d'impact sanitaire de la pollution atmosphérique, à l'échelle nationale et locale, qui permettent, en outre, de simuler l'effet de nouveaux aménagements ou d'actions de réduction des émissions et de guider ainsi le choix des décideurs. La surveillance des effets à court terme repose sur la méthode des analyses en série, temporelle, qui permet d'établir une relation statistique entre les niveaux de pollution au jour le jour et des indicateurs sanitaires tout en contrôlant les effets des facteurs de confusion potentiels variations saisonnières de la mortalité, paramètres météorologiques. La répétition de ces études sur plusieurs villes et sur de longues périodes permet de garantir la robustesse des résultats. La surveillance des effets à long terme de la pollution s'appuie sur des études longitudinales ou de corte. Actuellement, le programme de surveillance piloté par l'AIN va s'exploiter les données de la corte gazelle afin de mieux caractériser la relation entre l'exposition chronique à la pollution atmosphérique particules fines, ozone et dioxyde d'azote et la survenue d'événements de santé, mortalité et morbidité en France métropolitaine. Cette étude repose sur un travail unique d'estimation rétrospective de l'exposition à la pollution de l'air de 20.625 travailleurs de DOFG-DOF entre 1990 et 2008, réalisé par les associations agréées de surveillance de la qualité de l'air. Cette estimation permet de disposer de données fines d'exposition à la pollution atmosphérique. L'INVEST dispose également d'un système de surveillance syndromique, sur sa UD marque déposée, qui repose sur la collecte quotidienne de données de morbidité passage dans les services d'urgence et activité des associations sauve-médecins et de mortalité en temps quasi réel et jours plus sains, permettant une description d'un grand nombre d'indicateurs sanitaires, qui apportent une vision de l'état de santé de la population française tout au long de l'année, et qui plus est lors de la survenue de tout type d'événements. Si le système sur sa UD marque déposée peut être utilisé, pour décrire l'état de santé d'une population lors d'un épisode de pollution de l'air, il faut cependant souligner qu'aux concentrations de polluants observés en France, y compris pendant des épisodes de pollution, il ne permet pas d'attribuer les variations observées à la pollution atmosphérique. En effet, si on ne constate pas de variation dans les indicateurs de surveillance syndromique au cours d'un épisode de pollution, cela ne signifie pas que cet épisode de pollution n'a pas eu d'impact sur la santé de la population. Il peut y avoir un impact sur la population, dont les effets ne nécessitent pas un recours aux structures alimentant en donnant les systèmes de surveillance existant un impact sur l'activité hospitalière d'urgence de cet épisode indécelable au décours de l'épisode même, car le signal est trop faible pour émerger significativement du bruit de fond des variations d'activités d'urgence liées au hasard. C'est le cas général en France, mais cette approche peut être intéressante dans des mégapôles asiatiques dix fois plus exposés à la pollution. En France, la mise en évidence de cet impact requiert la mise en œuvre d'analyses rétrospectives sur plusieurs années fondées sur des méthodes permettant de contrôler les facteurs de confusion potentiels à un impact à moyen et long terme de cet épisode, pas encore observable au moment de l'épisode ou dans les jours qui suivent. Au contraire, d'éventuelles augmentations observées dans les indicateurs de surveillance syndromique au cours d'un épisode de pollution atmosphérique ne peuvent être interprétées de façon univoque comme un effet de la pollution à cause du caractère non spécifique des effets observés, c'est-à-dire qui peuvent être causés par d'autres facteurs, comme la situation polynique ou les épidémies infectieuses. 18. Qu'est-ce qu'une personne vulnérable ? Qu'est-ce qu'une personne sensible ? Pourquoi certaines personnes sont-elles plus vulnérables ou sensibles à la pollution de l'air ? Certaines personnes sont plus vulnérables ou plus sensibles que d'autres à la pollution de l'air, du fait de leur capital, santé ou de leur âge. C'est le cas, par exemple, des nourrissons et des jeunes enfants dont l'appareil respiratoire est encore en cours de développement, ce qui le rend plus fragile vis-à-vis des polluants de l'air que celui d'une personne dont l'appareil respiratoire est mature. Par rapport à la population générale, les personnes vulnérables ou sensibles à la pollution de l'air vont présenter plus rapidement ou plus fortement des symptômes suite à une exposition à cette pollution, que ce soit à court terme ou à long terme. Les populations vulnérables et sensibles à la pollution de l'air sont ainsi définies. Définition issue de l'arrêté du 20 août 2014. Susmentionnées populations vulnérables, populations sensibles, femmes enceintes, nourrissons et jeunes enfants. Personnes se reconnaissant comme sensibles lors de personnes de plus de 65 ans. Personnes souffrant des pics de pollution et ou dont les symptômes de pathologies cardiovasculaires insuffisants car apparaissent ou sont amplifiées lors des pics pardiaques ou respiratoires. Personnes asthmatiques. Exemples Personnes diabétiques, personnes immunodéprimées, personnes souffrant d'affections neurologiques ou arrissées cardiaques, respiratoires, infectieux. 19. Jusqu'à quel âge un enfant est-il considéré comme une personne vulnérable âge à partir duquel le système respiratoire peut être considéré comme mature varie d'un enfant à un autre ? L'augmentation des volumes pulmonaires est liée pendant les trois premières années à la multiplication des alvéoles, de 3 à 8 ans à la multiplication et à l'augmentation de taille des alvéoles, après 8 ans à l'augmentation de la taille des alvéoles. La multiplication alvéolaire, plus importante, est complétée vers les 8-10 ans. Après cela, il y a une augmentation continue du diamètre des voies aériennes et un remodelage des alvéoles jusqu'à ce que la croissance physique soit terminée vers l'adolescence. 20. Est-ce qu'un enfant sensible à la pollution de l'air peut bénéficier d'une prise en charge particulière dans les structures d'accueil en collectivité en collectivité crèche, halte-garderie, école, collège, lycée, centre de vacances ou de loisir un enfant allergique ou souffrant d'une pathologie chronique, pouvant être aggravé par la pollution de l'air, asthme par exemple, peut bénéficier d'un projet d'accueil individualisé 75, PAE ou d'un projet d'accueil individualisé périscolaire PEP, sous réserve d'un accord entre la famille, le directeur de la collectivité et le médecin de la structure d'accueil. 21. Le CISQS pour l'asentédiésoxépisodes de pollution de l'air ou pics de pollution sont-ils plus importants que ceux engendrés par la pollution de l'air tout le reste de l'année en France ? La part des effets sanitaires attribuables aux pics de pollution demeure très faible. L'INVES a, par exemple, évalué que parmi les décès toutes causes hors causes accidentelles et les hospitalisations pour causes cardiaques attribuables à la pollution par les particules, PEMDIS à Paris entre 2007 et 2010, 7% étaient associés aux pics de pollution dépassement du seuil d'alerte. Les 93% restants étaient donc attribuables au niveau de particules, PEMDIS ne dépassant pas le seuil d'alerte. L'impact sanitaire prépondérant de la pollution de l'air est dû à l'exposition tout au long de l'année au niveau moyen de pollution, et non au pic 76. L'exposition à la pollution atmosphérique peut entraîner des effets aigus, augmenter les symptômes allergiques, les crises d'asthme, provoquer une irritation de la gorge, des yeux et du nez, de la toux, une hypersécrétion nasale, de l'essoufflement chez des personnes souffrant de pathologies graves, ceci peut conduire à l'hospitalisation ou, dans les cas les plus graves, au décès. Ces effets s'observent à toutes les concentrations, mais les manifestations aigues les plus graves se limitent aux personnes vulnérables ou sensibles. Lors d'un épisode de pollution de l'air, ces mêmes effets s'observent, et plus de personnes qu'habitulement peuvent ressentir les effets de la pollution. Etes mêmes idées symptômes peuvent être ressenties lors d'un épisode de pollution, ceci sont généralement moins graves que les effets sanitaires provoqués par l'exposition chronique au niveau moyen de pollution de l'air, apparition ou aggravation de diverses pathologies, telles que des maladies respiratoires et cardiovasculaires, asthme, bronchopneumopathie chronique, obstructive, insuffisance cardiaque, cancer du poumon. 22. Existe-t-il des facteurs aggravants en cas d'épisode de pollution de l'air, fumée ou être exposé à la fumée environnementale de tabac, aux émissions de chauffage au bois, aux émissions provenant du brûlage de déchets, verre à l'air, libre bien que cette pratique soit interdite. 77. Aux émissions de barbecue, au pollen, aux solvants utilisés en l'espace intérieur constituent des facteurs qui peuvent aggraver les effets de la pollution de l'air. Aussi, en cas d'épisode de pollution de l'air, il est préférable de réduire ou d'éviter l'exposition à ces autres facteurs. 23. Faut-il continuer à aérer en cas d'épisode de pollution de l'air ? Il est recommandé de ne pas modifier les pratiques habituelles d'aération et de ventilation 78, car la situation lors d'une épisode habituelle de pollution, c'est-à-dire une dose des séchouations spécifiques telles qu'un accident industriel, ne justifie pas des mesures de confinement. L'aération et la ventilation permettent de réduire la pollution de l'air se concentrant à l'intérieur des bâtiments. Celle-ci provient à la fois de diverses sources de pollution présentes à l'intérieur des bâtiments matériaux, peintures, produits d'entretien, tabac, appareils de combustion, cosmétiques, bougies parfumées, ainsi que du transfert d'une partie de la pollution de l'air provenant de l'extérieur et est également à l'origine d'effets sur la santé 79. En cas d'épisode de pollution de l'air, il est recommandé d'aérer et de ventiler aux périodes de la journée les moins polluées. 25. Pourquoi pour les personnes enfants de 6 ans et plus, adolescents, adultes en bonne santé population générale, il n'est pas recommandé d'arrêter toute activité physique ou sportive lors d'un épisode de pollution de l'air ? Les bénéfices pour la santé de l'activité physique ou sportive sont aujourd'hui clairement avérés 80, quel que soit l'âge et le sexe. La pratique régulière d'une activité physique ou sportive, même d'intensité modérée, diminue la mortalité et augmente la qualité de vie. C'est un facteur majeur de prévention des principales pathologies, chroniques, cancers, maladies cardiovasculaires, diabète, prévention de l'ostéoporose, de maintien de l'autonomie des personnes âgées et d'amélioration de la santé mentale, anxiété, dépression. Elle aide au contrôle du poids corporel chez l'adulte et l'enfant et permet d'assurer une croissance harmonieuse chez l'enfant et l'adolescent. Les concentrations de polluants observées dans l'air en France y compris pendant les épisodes de pollution ne remettent pas en cause les bénéfices de la pratique régulière d'activité physique à l'extérieur comme à l'intérieur des bâtiments. Cependant, étant donné que l'on peut inhaler un plus grand volume d'air lors de la pratique d'une activité physique 81 et donc potentiellement une plus grande quantité de polluants de l'air par unité de temps, il est préférable de pratiquer les activités physiques le plus possible à l'écart des sources majeures de pollution. 26. Peut-on continuer à faire du vélo ou du jogging en cas d'épisode de pollution en ce qui concerne la pratique du vélo en ville ? Des études 82, en particulier françaises, ont mis en évidence que les bénéfices pour la santé liés à l'augmentation d'activité physique générée étaient largement supérieurs aux risques induits, et cela même si en pédalant, on peut être plus exposé à la pollution de l'air selon l'intensité avec laquelle on pédale, et via l'augmentation du volume d'air inhalé. Ce constat vaut pour d'autres activités physiques ou sportives telles que le jogging. Ainsi, les recommandations sanitaires relatives à la pratique d'activité physique en cas de dépassement des seuils d'information et d'alerte s'appliquent à la pratique du vélo ou au jogging. Les populations vulnérables et sensibles doivent limiter les activités physiques d'intensité élevée voire définition ci-dessus en cas de dépassement des seuils d'information et les éviter en cas de dépassement des seuils d'alerte. La pratique d'activité physique d'intensité modérée voire définition ci-dessus, dont le vélo, est donc possible en cas d'épisode de pollution. Concernant la population générale, il n'est pas nécessaire qu'elle change ses activités en cas de dépassement des seuils d'information. En cas de dépassement des seuils d'alerte, il est recommandé à la population générale de réduire les activités physiques d'intenses élevées. La pratique d'activité physique d'intensité modérée voire définition ci-dessus, dont le vélo, est donc possible en cas d'épisode de pollution. Lors d'un épisode de pollution, la pratique de ces activités physiques doit être privilégiée dans des secteurs à l'écart des sources majeures de pollution, telles que les grands axes routiers, et pendant les moments de la journée où le niveau de pollution est le moins élevé. 28. En cas d'épisode de pollution de l'air, est-on également exposé à l'intérieur de son véhicule ? Faut-il plutôt rouler, vitre ouverte ou vitre fermée des études, comparant la qualité de l'air dans différents moyens de transport ? 1887 ont montré que, dans nos régions, les automobilistes sont plus exposés à la pollution de l'air que les piétonces et les cyclistes, car à l'intérieur des véhicules, le faible volume d'air dans l'habitacle fait se concentrer les polluants venant de l'extérieur 88 et se zémis dans l'habitacle du véhicule. Ainsi, l'habitacle du véhicule ne protège pas de la pollution de l'air présente à l'extérieur de ce dernier. De manière générale, il est recommandé d'aérer régulièrement son véhicule pour réduire la concentration des polluants à l'intérieur. En cas d'épisode de pollution de l'air, ou en dehors de tels épisodes, il est préférable d'éviter d'aérer son véhicule à proximité d'autres sources de pollution, par exemple en zone de trafic dense ou dans les tunnels, et pendant les moments de la journée où le niveau de pollution est le plus élevé. Bonjour à tous ! Totalité des sources, des références bibliographiques dans les fichiers PDF qui se trouvent dans la description sous la vidéo. Si vous cherchez mon adresse électronique, vous pouvez y accéder. Elle est dans la section à propos de la présente chaîne YouTube, mais uniquement accessible depuis un ordinateur, pas des smartphones. Si vous souhaitez encourager la diffusion de la connaissance avec un grand C, des connaissances qui peuvent sauver des vies accessoirement, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? C'est très important. Merci.